Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Sans Baby Challenge. On se retrouve également dans le CUS parce que j'ai apporté quelques modifications à la famille. Pour avant en tout cas il n'y a rien, mais on va commencer par Olympe, la petite dernière, qui je trouve est vraiment trop mignonne, j'adore sa tête. Je n'ai pas changé la coiffure parce que je trouvais qu'elle lui allait très bien. Du coup voilà sa tenue quotidienne, habillée, sommeil, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Pour la petite, je ne sais plus son nom, Victoire. Voici sa tenue quotidienne, habillée, sport, dodo, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Pour son frère, par la suite c'est quotidien, habillée, sport, dodo, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Maillot de bain j'ai mis quoi ? Oui c'est bon, j'ai cru qu'il avait rien. Pour notre grand Aaron, nous avons la tenue quotidienne, habillée, sport, dodo, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et en dernier, nous avons Eden qui ressemble à ceci désormais. Quotidien habillée, sport, dodo, fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Voilà pour la petite famille relookée, on se retrouve du coup dans le mode vie. On se retrouve du coup en mode vie et je vais vous montrer les modifications de la maison qui ne sont pas légères. Voilà la maison de l'extérieur, on va tout de suite enlever ce mode. J'ai rajouté du coup l'étage, j'ai fait quelques pièces et tout, je suis plutôt satisfaite de l'extérieur. J'ai rajouté quelques arbres et après c'est tout, ici il n'y a pas grand chose. Le derrière de la maison ressemble à ceci pour l'instant. Et les côtés, voilà, vraiment tout simple. En tout cas ici ça changera parce que je ne vais pas laisser le côté comme ceci, ça ne me plaît pas trop. Pour l'intérieur de la maison, je vais d'abord vous montrer le rez-de-chaussée qui a légèrement changé. C'est-à-dire que j'ai rajouté des toilettes ici. L'escalier est du coup maintenant ici. Là plus tard on aura du coup un placard que je rajouterai par la suite juste à côté des toilettes. En haut, quand on monte du coup, on a l'étage. On arrive ici avec le petit coin peinture. Ça ne sera pas comme ça, je pense que je vais changer également. La chambre des enfants, donc une deuxième parce qu'on en a déjà une en bas. La chambre des bébés et nous avons un petit billard, non ce n'est pas un billard, un baby foot. Voilà, juste ici j'ai rajouté quelques, enfin une toilette ici au cas où si les enfants en ont besoin. En tout cas, je ne pourrais pas faire mieux puisque nous n'avons presque plus de sous. Il va falloir payer les factures lundi, donc on va devoir vite s'y remettre. Et on doit 1518 Simflouz. Donc il va falloir qu'on gagne un peu d'argent dans cet épisode. Et normalement dans cet épisode, il y aura aussi quelques anniversaires. C'est-à-dire l'anniversaire des deux grands, Elliot et Angel. Ainsi que peut-être celui de Aaron et Eden. On verra ça dans l'épisode, mais normalement ça devrait se faire. On verra ça. On va tout de suite commencer à jouer. Alors du coup, je n'ai pas rejoué depuis que j'ai fait quelques modifications. Donc on va tout de suite remettre notre petit Ava à la peinture. En ce qui concerne Angel, lui, il va prendre à manger, prendre des restes. Toi, tu es encore très mal à l'aise au niveau du divertissement. Donc ouais, occupe-toi un peu des plantes. Tu iras les vendre. Est-ce que là, ça a besoin d'être arrosé ? Non, pas tellement. Tu iras du coup faire du baby-food juste après. Toi, tu es fatigué. Ouais, mais bon. Si tu vas dormir maintenant, tu vas te réveiller super tôt. Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Non, tu n'as pas fait tes devoirs. Et bien tu vas les faire. Voilà, ça on va le vendre. On va vendre un peu tous ces petits trucs là dans l'inventaire également. Ta soeur, elle va faire ses devoirs aussi. Et on va vendre le reste. Voilà, au moins ça sera fait. Les derniers enfants. Toi, tu as déjà un niveau 2. Tu vas faire tes devoirs. Et toi également. Ça, on va le mettre à laver. Et toi, après tu iras prendre une douche du coup. Voilà. La petite dernière, elle a très faim. Donc on va sortir quelque chose pour manger. On va mettre ça sur la table. Tu vas pouvoir prendre une portion. Voilà. Toi, tu fais quoi ? Tu ne fais plus rien. Tu vas aller aux toilettes. Et tu iras prendre un bain par la suite. Tes devoirs, ils ne sont pas faits non plus. On va aller... Attends. Ouais, toi tu as déjà niveau A. Donc on ne va pas lui faire faire ses devoirs. Par contre son frère, lui, il va les faire. Et il ira vendre tous ces petits trucs dans l'inventaire. Voilà. Plutôt pas mal. On se trouve que des sous. Il me semble que j'ai donné des tâches à tout le monde. C'est plutôt pas mal. T'as eu ça où toi ? Elle a eu à boire. Je ne sais pas comment elle a fait ça. Ça, on va le mettre dans l'inventaire des enfants. Ça. Bah du coup, dépêche-toi de boire, non ? Tu bois, ouais. Dépêche-toi parce qu'après, le plat va périmé. Alors j'ai rajouté un deuxième chevalet. Pour notre petite Eden qui souhaitait améliorer sa compétence peinture, comme vous le voyez juste ici. Donc pourquoi pas la faire commencer juste après ses devoirs. On va lui faire une petite peinture. Toile classique petite. Alors notre petite Eliott s'éclate. Ça le divertit, c'est plutôt pas mal. Allez voir le bon bain. Non, toi tu fais tes devoirs. La petite allemande. Je vais vous ranger le plat du coup. Ça, on verra plus tard. Tu as envie d'aller sur le pot. On va attendre que déjà un ado soit libre pour t'aider à aller sur le pot. Et après, je pense que ça sera plutôt pas mal. Alors je me suis un peu occupée de tout le monde. La plupart ont fait leur devoir. Il ne reste que le petit Lou et notre petit Angel qui font leur devoir. Du coup, Ava est en train d'apprendre d'aller sur le pot à la petite avant de la mettre au lit. Du coup, les jumeaux font leur devoir ici. C'est pas ouf, hein, mais bon. Ok. Les enfants, eux, font du dessin. Notre petit Aaron n'a plus rien à faire. Mais il est vraiment crevé. Donc on va aller l'envoyer faire pipi. Et par la suite, il essuiera un peu tout ça. Et pourra enfin aller dormir. Voilà. Je pense que pour lui, c'est bon. Toi, du coup, tu débutes la peinture comme tu le voulais. Tout le monde se sent plutôt bien. Mise à part notre petit Eliott qui a besoin de social et que ses besoins baissent. Apprends à aller... Enfin, mets un livre à ta fille plutôt. Je sais où elle va là, mais elle est vraiment fatiguée en plus. Donc il vaut mieux faire ça. Ça y est, Aaron est en train de coucher la petite. Eden a fini ce qu'elle faisait. Tu vas aller aux toilettes, manger quelque chose. Anderese, voilà. Et ensuite, tu pourras aller dormir également. Vous faites toujours vos dessins. Toi, tu es en train d'être couché. Et toi, tu as presque fini tes devoirs. Donc on va s'occuper de toi parce que toi, tu en as vraiment besoin. Tu vas également prendre une portion par la suite. Et tu iras dormir. Toi, tu vas bien. Écoute, tu vas vraiment bien. Donc il n'y a pas un papa dans le coin là pour qu'on puisse avoir quelques connaissances. En attendant, je vais faire un tour et je vous redis quoi juste après. Bon, écoutez, j'ai vu personne pour le moment. Du coup, je vais l'envoyer faire pipi, je pense, avant d'aller dormir. Et comme ça, au moins, elle sera bien pour le lendemain. Toi, tu vas chercher une portion. Moi, ils sont tous occupés. C'est plutôt pas mal. Toi, tu vas dormir. Tu vas faire quoi ? Terminer ses devoirs. Ok. Toi, tu as presque fini ton dessin. On va accélérer un peu le temps, du coup. Ça, on va le mettre dans l'inventaire de l'eau. Et toi, on va te mettre le tien. Est-ce que je t'ai mis ? Ouais. Ok, tu vas dormir. Ça, on va le mettre à laver. Et c'est pas mal du tout. On se retrouve du coup le lendemain matin. On est dimanche, 4h05. Et on est passé du coup en hiver. On va s'occuper de notre petit Ava qui vient de se lever très tôt, d'ailleurs. Elle va bien, sinon. Donc, on va lui donner un truc à manger. Voilà. Et ça sera bon pour elle, en tout cas. Angel vient de se réveiller également. Lui, il va prendre une douche et par la suite aller aux toilettes. Puis, enfin, manger quelque chose. Lou vient également de se réveiller. Lui, il a envie d'aller aux toilettes. Et de manger aussi. Donc, il va aller manger. Toi, tu vas très bien. Tu vas aller prendre une douche énergisante, là, tonifiante. Et ça sera pas mal. Puisqu'après, tu vas améliorer ta compétence fitness, du coup. Parce qu'elle, elle est au niveau 2, encore. Elle est à la moitié de la barre. Donc, je pense que c'est largement possible. Voilà. Donc, là, elle est énergisée. Et on va l'envoyer courir. Toi, tu as fini. Donc, tu as mangé. Toi, tu vas nettoyer le pot. Tu pourras par la suite nettoyer l'évier, ici. Toi, tu fais quoi ? Maintenant, du coup, on va manger. Voilà, on est en hiver, du coup. Et c'est la journée des farces. Mais on s'en fout. Donc, on va pas la faire. Toi, tu vas te laver pendant que ta soeur, elle va prendre à manger, également. Eden a validé son niveau 3 de la compétence fitness. Elle est en train de courir encore. Elle va bientôt rentrer. On va lui dire d'aller prendre à manger. Voilà. Et puis, après, ça sera tout. Toi, tu répares. Les garçons sont toujours en train de discuter. Toi, c'est quoi la peine de frapper dans une peluche ? Non, mais, par contre, sa toile, elle est vraiment super belle. Je lui ai fait faire une toile colérique, comme elle était en colère. On va en avoir un peu tout ça. Et on va en refaire, du coup, toile confiance. En fait, c'est surtout les toiles abstraites qui coûtent cher quand elle en fait. Pour l'instant, je vais faire des toiles un peu moins élevées au niveau des implos. Mais c'est tout autant bien. Ava vient d'obtenir le style de vie célibataire épanouie. Alors, je ne l'ai jamais eu. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Attendez. Là, ça marque qu'elle ne l'a pas. Elle l'a débloquée. Ah oui, je crois que si en gros, elle continue de célibataire, ça va lui marquer ça en fait. Ouais, je ne sais pas du tout, je pense. On va continuer de parler, en tout cas, entre les deux grands. Raconter des ragots. Parce que lui, vraiment, le social a du mal à remonter. Et il était vraiment bas. Donc, on va continuer un peu de discuter avec son frère pour se rapprocher et tout. Toi, tu as fini ton dessin. Alors, tu vas le débarrasser. Toi, également. Olympe a validé son niveau 3 de la compétence communication. On va lui donner quelque chose à manger. Puisqu'à la fin... Tiens, on vient prendre ça. Ça paie, non ? 4 heures ? Ah bon ? C'est super rapide, par contre. Alors, lui, c'est un des rares à faire la vaisselle dans cette maison. Il faut noter. Ils ne le font jamais, clairement. Toi, tu as fini ce que tu faisais. Donc, tout va bien. Écoute, tu vas te divertir ici. Ça, on va le remettre dans le frigo, même si ça ne va pas aimer dans pas longtemps. Toi, tu fais quoi ? Arrête de discuter. T'as les toilettes à réparer. Lui, au niveau du bricolage, il est pas mal. Il est déjà au niveau 3. Et il s'en sort plutôt bien. Toi, t'es là. Les enfants, c'est bon. Toi, tu manges. Et par la suite, ton frère t'aidera à augmenter tes compétences. Notre petit arbre prépare un petit déjeuner qui était dans ses souhaits depuis un sacré moment. Ah non, c'est pas du tout le contrôle que je lui ai fait faire. Bon, bah tant pis, on le fera après. Toi, tu vas arrêter et tu vas aller vendre la toile que t'as pu faire. Et par la suite, tu iras manger quelque chose. Elliot est en train de jouer avec la petite Olympe pour augmenter ses compétences au mouvement. Puisque vraiment d'elle. Par la suite, il ira aux toilettes et prendre une douche. Prendre à manger et regarder la télé. Et la petite, elle va vraiment bien. Donc, on va continuer ça et empiler. Hop, notre petit arbre fait la cuisine. Du coup, on va tout de suite lui mettre l'autre qu'elle devait faire. Il y a du petit déjeuner, il me semble que c'était. Alors, du coup, c'est où ça ? Je ne sais pas si c'est là-dedans. On va vite savoir. Pour l'instant, il n'y a pas l'air. Il y a vraiment un bon niveau en cuisine. Ouais, je ne sais pas du tout si c'est là. Je ne crois pas où. Non, ça n'a pas l'air d'être ici. J'envoie Olympe manger. Elle en a besoin. Et par la suite, elle ira dormir. Toi, du coup, tu fais encore de la cuisine. Les enfants en haut sont toujours en train de jouer. Est-ce que vous allez bien ? Ça a l'air d'aller. Sauf pour toi, tu vas arrêter, du coup. Tu vas aller faire pipi ici. Et tu iras manger en dessous. Tu vas prendre ça aussi, du coup. Hop. Elle nous a fait deux petits plats. C'est plutôt pas mal. On va mettre ça dans le frigo et tu prendras des restes. Toi, du coup, tu galères. Là, je vois. Tu vas regarder le film actuel. La petite mange. Toi, tu te sens comment ? Tu vas plutôt bien. Toi, également. Toi, tu vas pouvoir arrêter et prendre à manger. Je ne sais pas s'il va vouloir, du coup. Ouais, c'est normalement. Ouais, voilà. Ta sœur, elle va arrêter et elle va venir manger. Par la suite, elle prendra des médicaments parce que je vois qu'elle est malade. Voilà. Toi, tu peux nettoyer. Écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal pour le moment. Est-ce que le poids est seul ? Non, pas du tout. On s'en sort plutôt bien, là, dans cet épisode. On est le lendemain. On se retrouve avec Ava et Olympe. Donc, elle lui apprend les formes pour améliorer un peu sa compétence. Tous les autres enfants sont partis à l'école et j'ai hâte de savoir qui va pouvoir grandir. J'espère, en tout cas, que les quatre premiers, oui. Ça serait vraiment bien parce que là, ça va être compliqué sinon au niveau des bébés. On ne va pas pouvoir enchaîner. Et pour l'instant, je ne trouve vraiment aucun papa aux alentours. Dans tout ce que j'ai, en tout cas. Ça, c'est une femme. Ouais, il n'y a vraiment aucun papa alors qu'il y en a. Enfin quoi, de base, j'en ai installé. Mais ils ne sortent pas. Donc, on ne les croise pas du tout. Et ça nous embête. On vient de recevoir les factures. Ava va d'abord aller faire pipi. Puis, par la suite, les payer. Olympe a faim. Donc, on va lui donner à manger. Hop, viens te servir. On met ça au milieu. Prendre une portion, voilà. Tous les enfants sont rentrés de l'école. C'est le moment de découvrir les notes. Alors, Eden n'a pas bougé. Aaron non plus. Loulou non plus. Victoire non plus. Elliot a obtenu un O. Donc, au final, on ne va pas grandir que les deux premiers. Bon, c'est déjà ça. Et je n'ai toujours pas trouvé de papa aux alentours. Depuis tout à l'heure, je cherche. Et je n'en vois pas. Alors, du coup, on va sortir les deux gâteaux d'anniversaire qu'on a pu faire. Et on va les mettre ici, voilà. Toi, pourquoi pas cuisiner des petits biscuits. Tu vas venir, du coup, souffler tes bougies. Et toi, également. Donc, voilà. Moi, ça sera déjà ça de fait. Oula, toi, tu ne vas vraiment pas bien. Après, tu iras faire pipi. Toi, tu es où ? Toi, tu as besoin de te divertir. Donc, tu vas prendre des restes et regarder un film. Toi, tu as juste envie de faire pipi. Et après, tu iras dessiner des choses. Du coup, là, tu es bien. Tu feras tes devoirs. Toi, également. Après, tu es bien, toi. Tu vas faire tes devoirs. Et par la suite, pourquoi pas faire ton petit projet que tu as eu aujourd'hui. Et après, on sera bon au niveau des enfants. Toi, tu es niveau comment, là ? Niveau 2. On va continuer d'empiler. Voilà. Qu'est-ce que tu as, toi ? Comment ça, il ne peut pas y aller ? Ah oui, c'est parce que sa mère va se servir pour faire à manger. Alors, notre petite Angel est en train de souffler ses petites bougies. Angel sera, en dernier, bienveillant. Ils sont tous bienveillants, c'est un truc de fou. Et il n'a aucune différence. Alors, son frère Angel, du coup, c'est l'inverse, Elliot. Elliot sera kleptoman. Bon, ok. Écoutez, Je vais tout de suite les faire déménager. Mais je pense que du coup, on se retrouvera dans le prochain épisode. Et qu'on continuera notre quête de papa. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.